Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo que vous adorez, c'est-à-dire une vidéo haul. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo haul Victoria Vinn. Alors là vous avez été nombreuses à me demander de tester cette marque que j'ai galéré à trouver d'ailleurs, je vous avoue. Donc ici j'ai mon petit colis, j'ai eu le temps de tester plein de choses, je vais pouvoir vous dire plein de choses, mon avis si j'aime ou pas. D'abord j'ai acheté les produits Victoria Vinn sur le site Fram Nails, donc c'est un site, si j'ai bien compris, de revente où il revend plein d'autres marques, dont Victoria Vinn. En tout cas si vous savez où on peut acheter les produits Victoria Vinn hors Fram Nails, dites-le moi en commentaire parce que je ne me connais pas du tout et j'ai vraiment testé cette marque-là il y a très peu de temps. Enfin, ça fait longtemps que j'ai le colis, ça fait longtemps que je l'ai reçu. Pour la livraison, ça a plus ou moins été rapide honnêtement, Fram Nails livre très rapidement, donc j'ai vraiment été surprise et j'ai également été surprise par l'emballage du colis. Donc je vous mets des photos juste ici parce que quand je l'ai reçu, j'ai voulu absolument prendre en photo pour vous montrer en vidéo. C'était emballé dans des papiers de soie rose, c'était très bien emballé. Il y a plein de trucs comme ça dans le colis, donc voilà, ça c'est un bon point positif. Je reviens vers vous ici en face caméra parce qu'en fait je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai tellement galéré à commander sur le site. Pourquoi ? Alors je ne sais pas, peut-être que j'ai eu un miracle et que j'ai réussi à commander du coup cette commande-là. Mais j'avais plusieurs fois essayé au moment de finir ma commande, ça ne voulait pas, ça disait erreur, ça ne voulait jamais. J'ai même dû essayer, enfin re-essayer le lendemain, ça a fonctionné par miracle, je ne sais pas comment ça se fait. Là hier j'ai voulu passer une commande et je n'ai pas réussi, du coup j'ai commandé ce que je voulais sur un autre site. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous, vous avez ça, mais c'est trop trop chiant de galérer comme ça. Donc voilà, je voulais vous préciser. En tout cas si vous voulez savoir les prix, je vous mettrai les liens en barre d'informations, comme ça vous pourrez aller voir. Je vais garder le meilleur pour la fin, je vous en parlerai après. On va commencer par ce petit bidon-là. Donc c'est quoi ? C'est un déshydratant extra adhésion en flacon pompe. Donc vous savez que j'adore les flacons pompe et moi ce que je fais quand c'est terminé, je les réutilise. Voilà. Donc j'ai adoré, je suis tombée dessus, c'est un format de 150 ml. Et ça coûtait plus ou moins 4 euros. Et j'ai regardé encore hier sur le site et ils font un format plus grand. Donc si j'avais su, j'aurais pris le format plus grand. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce style de produit-là. Et en fait, c'est tout simplement un déshydratant. Vous allez appliquer le produit sur votre coton et vous allez le mettre sur votre ongle. Et ça remplace le déshydratant traditionnel que vous mettez avec votre pinceau. Ça, c'est génial parce que quand je nettoie mon ongle, je sais que l'ongle est bien déshydraté. Donc ça, c'est top pour que les produits adhèrent très bien sur l'ongle. Et je trouve ça plus pratique aussi. Et ça change. Voilà. Ensuite, prochain article, c'est ceci. C'est un gel antibactérien à l'aloe vera doré avec des paillettes. J'ai trop kiffé. Donc du coup, je l'ai directement mis sur ma table de manucure. Et c'est vrai que je l'utilise souvent à mes clientes aussi. Ça ne déshydrate pas les mains. Ça ne fait pas cette sensation sèche avec l'alcool. Donc voilà, ça dépanne bien. Je l'ai mis sur ma table. Je ne l'ai payé pas trop cher. Il me semble 9 euros, je ne sais plus. C'est un format de 500 ml. Je trouvais ça sympa. Et voilà, du coup, je l'ai pris. Je vous le conseille aussi parce que c'est trop joli. Et les clientes, à chaque fois, elles adorent. Elles disent waouh ! Avec des paillettes. Ensuite, prochain article que j'ai voulu tester. Mais ça, je pense que je vais le faire gagner dans un concours. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je ne sais pas. Je verrai bien. Donc c'est... Alors, ça s'appelle Painter White Pigment. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc si j'ai bien compris, c'est des gel paint en tube. Et moi, j'ai pris la couleur 05, je crois. C'est un bleu Eucalyptus comme ça. Très joli. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. A voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, sachez que c'est des sortes de gel paint comme ça en tube que vous devez appliquer sur vos petites palettes pour ensuite que vous puissiez faire vos dessins. Ensuite, j'ai pris un gel de construction. Donc ça, c'est le gel de construction numéro 9. Le Milky Peach. Alors, j'adore le nom. J'adore les couleurs Milky, j'adore la couleur beige. Donc du coup, j'ai bien aimé. Il y a plusieurs styles de gel de construction de viscosité et de couleur. Mais je trouvais que celui-là... Enfin, j'ai flashé sur celui-là déjà pour la couleur. Et je voulais un gel qui était quand même assez épais. Et finalement, il est épais mais il est surtout liquide à la fois. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il faut quand même le travailler assez vite parce qu'il coule rapidement. Donc déjà, ces gels-là, je les utilise simplement pour faire mes repousses, mes retouches. Et je l'adore. Je l'aime beaucoup. La couleur est très jolie. Par contre, il n'y a pas de base à l'intérieur. Vous devez mettre votre base. Je vous mets une photo juste ici parce que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. J'en ai parlé dans mes stories Instagram. J'ai pris un 15 ml pour tester. Mais je sais qu'il existe en 30 ml aussi. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est les encres. Ce qui est bien chez Victoria Ville, c'est que soit vous pouvez acheter les couleurs à part. Soit vous pouvez acheter toute la collection d'un coup. Et je crois que c'est plus rentable d'acheter toute la collection que si vous achetez un par un. Enfin, je ne sais plus. Et moi, j'ai directement pris le kit. Et je sais que celui-là, il est facilement en rupture. Donc, ce sont des encres. J'avais fait un test tie-dye avec ces encres-là. Mais vous pouvez faire plein d'autres styles de nail art avec ça. C'est génial. Si vous tapez sur YouTube encre knives, vous allez trouver plein d'idées. Et moi, j'ai toutes les couleurs. J'ai du jaune, du orange, du rose, du violet, du bleu, du turquoise, du vert et du noir. Et je sais qu'il existe aussi les encres métalliques. Alors ça, c'est super beau aussi. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un coffret. Et vous avez toutes les encres. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, voilà pourquoi j'ai commandé sur Fram Nail. C'était bien évidemment pour tester leurs couleurs. Donc voici leurs couleurs. Donc ici, c'est la collection printemps. Quand j'ai commandé, on était déjà en été. Mais il n'y avait pas encore la collection été. Elle vient seulement d'arriver à l'instant. Il y a des couleurs néons. Mais là, j'ai énormément de couleurs. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je commande une autre fois les couleurs néons. Donc voilà, j'ai pris la collection printemps. Mais vous savez quoi ? Ça fait très été quand même. Parce qu'il y a des couleurs pastels. Il y a des couleurs rosées. Il y a un rouge dedans qui est rouge coquelicot. Il pète, je peux vous le dire. Et j'ai pu les tester. Il y a huit couleurs. Pareil dans les encres, il y a huit couleurs. Et je les ai testées. Et elles sont pigmentées. Elles sont très bien. C'est un format de huit millilitres. Alors je vous avoue que quand je les voyais sur les réseaux sociaux, c'était un peu sceptique. Parce que je me disais, oui, les flacons, ils sont vraiment très petits. Et ben non, pas du tout. C'est les mêmes millilitres que les flacons indigo par exemple. Il me semble qu'indigo, c'est sept millilitres. Donc là, c'est huit millilitres. Et les couleurs sont pigmentées. Elles sont très jolies, faciles d'application. Comme je vous disais, j'ai pu déjà les tester. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur forme de tube. Je trouve ça original, ça change. Malgré qu'il y ait huit millilitres à l'intérieur, le format ne prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est top. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Ils sont pigmentés. Pour le prix, c'est vraiment raisonnable. Pour les couleurs. Et comme je vous disais, c'est plus rentable d'acheter le lot. Au lieu d'en acheter séparément. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation des couleurs juste après. Pour que vous les voyez bien. Ensuite, j'ai reçu plein de cadeaux dans ma commande. J'en ai eu pour plus ou moins plus de 100 euros. Donc ils ont voulu me mettre des petits cadeaux. Mais avant de vous montrer, je vais vous laisser avec la vidéo des couleurs. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère que les couleurs vous ont plu. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Ensuite, on va passer aux cadeaux. Donc j'ai vraiment été surprise. Tout d'abord, j'ai eu ceci en cadeau. Donc c'est une petite plaquette pour faire vos mélanges de niillard, de couleurs avec du doré autour. Donc ça, je trouve ça très sympa si vous n'en avez pas chez vous. Ensuite, j'ai eu un petit stylo. Donc il est très joli. Il est blanc avec du doré avec écrit Victoria Vinn dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est un petit bout en caoutchouc. Et vous pouvez utiliser ça sur votre tablette ou votre téléphone. J'ai eu une carte. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est un cadeau. Mais c'était avec l'emballage des cadeaux. C'est une carte qui est pour présenter les encres que j'ai achetées. Vous avez plusieurs façons de l'appliquer. Il vous montre les différents styles que vous pouvez avoir. Un effet vraiment plus flouté. Un effet plus marqué. Voilà, les trois méthodes d'application. Et je pense que vous pouvez également l'utiliser en tant que plaquette pour faire des mélanges aussi. Un peu le même style que ça. Je ne sais pas si c'est fait pour. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais moi, honnêtement, je vais le garder pour ça, pour faire mes mélanges. Ensuite, j'ai eu un petit aimant comme ça. Victoria Vinn. Donc moi, j'aime trop. Dès que j'ai des marques qui m'envoient des aimants comme ça, je les mets tous sur mon frigo. J'aime trop. Limite, j'en fais la collection. Et ensuite, le dernier cadeau. Donc, j'ai été vraiment surprise. C'est un pailleté. Donc, une couleur, carrément une couleur pailleté. C'est le numéro 229. Il me semble que ça fait partie d'une collection pailleté, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un pailleté bleu. Qui est vraiment très compact, en tout cas. Donc, les paillettes sont très compactes. Je l'ai déjà testé sur le présentoir. Et c'est très gentil de leur part parce que ça me permet de tester leur pailleté, en fait. Et je ne vous ai pas dit. Mais ce sont des semi-permanents que vous pouvez appliquer également sur du gel de construction. Donc, voilà. J'ai vraiment été très contente. Et comme je vous le disais, c'est très bien emballé dans du papier de soie rose et tout ça. Donc, je suis hyper contente. Donc, voilà. Et mon avis sur cette marque, écoutez, j'ai eu un coup de cœur sur cette marque. Comme je vous le disais, j'avais vraiment envie d'acheter la collection Fluo. Mais j'ai déjà vraiment beaucoup de Fluo. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien. Mais il se peut que je continue à acheter des produits s'ils sortent des nouveautés. Tout ce petit format flacon pompe que j'aime beaucoup et leur gel comme ça, antibactérien. Je trouve ça trop chouette. Ça change. Et même leur format, leur kit, carrément, je trouve ça génial. Donc, voilà. Ce haul est terminé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut !